Voilà, aujourd'hui, parce que vous êtes trop cons et que vous vous rendez pas compte à quel point on est encore en train de se foutre de votre gueule, je vous annonce que prochainement, il va y avoir des élections présidentielles et qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose, les gars. Voilà, alors depuis quelques temps, depuis un petit moment maintenant, il y a de plus en plus de candidats qui se présentent aux élections présidentielles, qui sont issus du peuple. Donc moi, je considère qu'on est un peuple de souris gouverné par des chats depuis bien trop longtemps maintenant. Donc bon, vous avez déjà vu un chat choper une souris, vous voyez que l'empathie, il n'est pas trop là. Et en fait, le système dans lequel on vit, alors pour faire la différence entre la vie et le système, le système dans lequel on vit favorise une élite psychopathe. Et du coup, forcément, les psychopathes n'ont pas trop d'empathie. Et du coup, je pense que plutôt que délire des psychopathes qui vont favoriser ce système. Si on essayait d'élire, eh bien, des souris pour avoir des gens qui vont nous ressembler, qui ressentent un petit peu d'émotion quand ils voient quelqu'un qui ne va pas bien, et donc qui aient envie de faire quelque chose pour son prochain. Voilà, donc là, je vous présente un des candidats, donc Eric Churil, qui pour moi est une personne que je suis depuis longtemps. Il n'a pas dévié d'un iota sur son discours depuis déjà des années. Il est à l'origine de la création d'un mouvement, d'un groupe de personnes qui ont réfléchi à la mise en place d'une transition, d'un passage entre ce qu'on vit aujourd'hui, le système qu'on subit aujourd'hui, et puis une transition vers un autre mode de gouvernance qui pourrait être plus sain, moins de corruption, plus respectueux de l'humain, et surtout de cette notion de démocratie. Est-ce que réellement le peuple français a envie d'une démocratie ? Je pense qu'une partie du peuple français a envie d'expérimenter la démocratie, j'en fais partie, mais pour l'instant, ça va demander de reprendre un petit peu sa responsabilité, son pouvoir personnel. Et donc, aujourd'hui, si vous n'êtes pas trop cons, écoutez, réfléchissez, regardez. La transition consiste à véritablement inverser tout le système, permettre que le peuple soit le décideur. Et pour cela, tout un programme a été conçu qui va se mettre en place dès mon élection, qui consiste tout d'abord à remplacer tout ce qui est corruption. C'est-à-dire tous ces ministres, tous ces élus, qu'il est facile de s'acheter par les multinationales, vu que la moindre loi va produire des bénéfices gigantesques à ces multinationales. Donc, ça leur donne les moyens de se payer n'importe quel politicien, n'importe quel gouvernement. Dès lors que vous allez remplacer l'élu par des commissions de citoyens, ça change tout et ça interdit totalement la corruption. Donc, tout le régime de gestion du pays va se faire par ces commissions, dans lesquelles on trouvera toujours trois tiers. Un tiers, ce seront exclusivement les experts, un autre tiers, les fonctionnaires de l'État, et un dernier tiers, les types citoyens tirés au sein. Donc, par exemple, en matière de santé, qui est un sujet qui aujourd'hui est présent dans les esprits de tous, les commissions de santé vont réunir les médecins de toutes les branches de la médecine, vont réunir les chirurgiens, les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi ceux qui s'y rattachent, ceux qui s'attachent directement aussi à la santé, donc les chimistes, les biologistes, les agriculteurs. Tous sont directement liés à cette santé, donc tous doivent participer à cette commission. Ceux-là, on va les appeler les experts. Ensuite, il y aura les fonctionnaires de l'État. Pourquoi ? Parce que ceux-là ont connaissance de tout le programme. Ils connaissent aussi les finances, ils connaissent aussi l'éducation, ils connaissent tout ce qui est lié autour de la santé et en nombre égal. Et ensuite, toujours en nombre égal, de simples français tirés au sein, sur des listes de volontaires, tout simplement. Et donc, on se retrouve avec des commissions qui vont analyser les situations, analyser les problèmes, qui vont prendre les décisions, mais toujours dans un cadre où tout le monde peut s'exprimer. Et donc, il ne reste plus qu'à avoir un organe central qui va réunir les résultats de toutes ces commissions, celles pour l'éducation, pour la santé, pour la police, pour les forces armées, pour la justice, enfin dans tous les domaines. Et donc, ce gouvernement central va être, lui, ce qu'on appelle un conseil de sage. Et ce conseil de sage, il va être composé cette fois-ci de mettre en place. Même chose pour les ouvriers, même chose pour les commerçants, les artisans, toutes les professions, toutes les catégories professionnelles, les étudiants, les retraités, enfin absolument tout le monde. Et on va se retrouver avec 50, 60, 80 personnes, peu importe, et on va prendre le même nombre de gens totalement tirés au sein. Eux vont analyser au fur et à mesure les résultats des commissions, vont provoquer des nouvelles commissions chaque fois que ce sera nécessaire, analyser les rapports et étudier la situation quotidienne, et en permanence, veiller à ce que le gouvernement globalement fonctionne comme le souhaite le peuple français. Pour tout ce qui va être loi ou tout ce qui va être décelé comme anormalité, alors à ce moment-là, il y aura une cour souveraine qui sera le grand patron de la France. Le grand patron de la France, ça va être une cour souveraine composée de 2 à 3 000 citoyens exclusivement tirés au sort. Ce qui veut dire en clair que lorsque des lois doivent passer, ces lois vont être élaborées par les premières commissions, contrôlées par ce Conseil de SAGE et présentées à cette cour souveraine à chaque fois que ce sera nécessaire. Et cette cour souveraine va présenter ensuite au public un projet de loi ou un résultat ou une décision et la soumettre à un référendum national. C'est-à-dire que tout l'ensemble des Français pourront disposer de toutes les informations leur permettant de prendre leurs décisions et ensuite, c'est eux globalement qui à chaque fois décideront d'appliquer telle loi ou de retirer telle autre. Il faut comprendre aussi que là, les référendums nationaux ne seront validés que s'ils sont à plus de 67%. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand on fait un référendum, s'il y a 51%, la France est divisée en deux. D'un côté, il y a 51%, de l'autre côté, il y a 49%, et on a l'impression que c'est OK. Mais en fait, ce n'est pas OK, ça divise de la population. Alors là, il faudra que les référendums soient acceptés à 67%, ce qui impose quand même que la loi soit vraiment bien écrite, comprise par tout le monde. Et donc, il n'y aura pas des référendums tous les jours, tous les deux jours. Il y aura un référendum peut-être tous les ans, peut-être quelques-uns par an. Ça va dépendre de l'agenda, de ce qu'il y aura besoin de réellement réfléchir ensemble. OK ? Ce système, si vous l'analysez bien, vous allez constater que, tout en bas, ceux qui décident de la gestion permanente du pays, c'est 30% de citoyens. Ensuite, au milieu, c'est 50% de citoyens, puisque c'est la moitié qui représente le Conseil des Sages. Et tout en haut, c'est 100% de citoyens, la Cour souveraine. Et là, on peut dire réellement que nous sommes dans une démocratie, dans ce que j'appelle moi une démosophie, parce que le mot « démocratie » a été beaucoup trop galbaudé. Et dans ce concept-là, le peuple est en permanence souverain. Si ça vous tente, donc tous ces candidats-là qui se sont présentés, ils se réunissent et puis ils présentent un peu leur programme, et on peut voter pour les uns ou pour les autres. Et du coup, s'il y en a un qui se retrouve en haut d'une liste, et bien c'est lui qui va se présenter pour les élections présidentielles, et il sera soutenu par tous les autres de la liste. En tout cas, tous ceux qui veulent bien se mettre sur la liste. Et si j'avais le premier, parce qu'on sait que les psychopathes là-haut, bon, ils sont psychopathes, donc comme ils n'ont pas d'empathie, ils sont capables de mettre un contrat sur la tête du premier. Si le premier tombe, le deuxième prend la place du premier, et ainsi de suite. Et du coup, on aura forcément quelqu'un qui pourra se présenter jusqu'au bout. Ce n'est pas 500 signatures de maires qu'il va falloir là. Il va falloir beaucoup beaucoup plus de signatures de maires. Donc là, on en appelle à tous les maires de petites communes qui en ont ras-le-bol de ce système qui depuis trop longtemps a servi les peuples. Mais pas que nous, pas qu'en France, c'est mondial tout ça. Mais si la France se réveille, ce sera vraiment bon. Et si on a 3000, 3500 maires qui donnent les voix pour ces personnes-là, peut-être que je m'en balle, et bien là, il y aura une réelle légitimité. Comment les médias pourront accepter de passer à côté de ça ? Pour moi, on a une chance. C'est un petit créneau qui nous est offert. Donc, parlez-en autour de vous. Diffusez un maximum de ce genre d'informations. Parlez-en, 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 parlez-en. Et puis, on se retrouve bientôt pour une libre-entête. L'idée, c'est que vous puissiez monter sur le StreamYard. Là, je caisse. C'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, qu'on puisse discuter ensemble. Donc, si ça vous intéresse, ce sera de midi à 13 heures. Je pense les lundis, mardis, peut-être mercredis. Je ne suis pas encore sûr, mais jeudi, vendredi. Voilà. Donc, je ne mange pas à midi. Je suis là pour vous. À vous de prendre 5 minutes pour passer sur StreamYard et qu'on discute. Voilà. À tchao les amis. À bientôt. C'était Papa Yal. À bientôt. tram écran